Après Quintel et Abrazaville, où s'est tenu en janvier 2022, les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix Antoine Gisekeli Tulumbo à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La République démocratique du Congo, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce 100 pieux chapiteaux aménagé à la cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche, figurent le président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la cité de l'Union africaine par son homologue Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'une heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée de réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !